Musique Hey salut les gens, salut tout le monde c'est Loctet2, comment allez-vous ? Ecoutez moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo sur du Infinite Warfare Et aujourd'hui on va se retrouver pour de la news de nouveau concernant la prochaine mise à jour sur Infinite Warfare Je sais j'en avais déjà pas mal parlé par rapport au nouveau prestige sur Infinite Warfare De potentielles armes nucléaires qui vont sortir mais aujourd'hui il y a une autre bonne nouvelle, j'en avais déjà un peu parlé la dernière fois Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer une notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos On a déjà eu les 25 000 abonnés donc ça me fait extrêmement plaisir, bon bah bientôt les 30 000 abonnés etc, voilà, en gros tout 50 000 abonnés avant la PGW Vous savez quel est mon objectif et puis voilà donc et n'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir En plus vous étiez nombreux à me demander du Infinite Warfare donc n'hésitez pas à bombarder la barre de like si on pouvait atteindre les 700 likes Cela me fera extrêmement plaisir Donc on va attaquer tout de suite le sujet de la vidéo étant que les prochaines armes, donc il y aura des prochaines armes à nucléaire J'avais parlé, excusez-moi, de l'HVR et de la Karma qui étaient dans les codes fichiers du jeu Qui étaient déjà là en fait par rapport à une prochaine mise à jour ou encore une prochaine mise à jour Mais ce qui est sûr et certain par rapport à ça parce qu'ils nous ont pas dit quelles seront les armes à nucléaire Ah ils sont malins Infinity War, ils sont malins Mais par rapport à la prochaine mise à jour qu'il y aura donc sur Infinite Warfare Putain chaque fois je me trompe en Infinity Warfare, chaque fois je bug, enfin bref Donc sur la prochaine mise à jour de Infinite Warfare, il y aura donc les nouveaux prestiges Et donc confirmé par Infinity Warfare qu'il y aura les nouvelles armes nucléaires classiques Alors ça c'est cool, ça c'est cool, ça veut dire que la OSA sera en armes nucléaires Ça veut dire que la MAKTAV, qui est en l'occurrence l'UMP-45 sera également en nucléaire L'Intervention également, la M1 Garant et aussi le Frolon Le Frolon pour ceux qui ne savent pas c'est le petit gun ultra cheaté etc Enfin bref, toutes ces armes classiques vont devenir des variantes d'armes à nucléaire Enfin vont devenir, c'est à dire que tu vas pouvoir faire des nucléaires en obtenant ces armes là Par contre, il y a un petit problème Il y a un petit problème avant d'attaquer encore la suite du sujet C'est que, en fait il y en a deux plutôt C'est que ces variantes, en l'occurrence par exemple la MAKTAV, la OSA etc Auront également des autres variantes, c'est à dire des variantes épiques Et ça j'ai peur, ça je ne vais pas vous le cacher que j'ai peur Parce que déjà la OSA c'est une bonne arme Ce n'est pas une arme ultra cheatée Mais c'est une bonne arme Et le souci en fait avec cette arme là C'est que déjà que ça joue au lance-boule Alors si en plus on obtient l'arme à nucléaire dessus Ou si on une autre variante etc Est-ce que les gens vont jouer putes ? Ça c'est la grande question de ce jour Parce que sur Infinite Warfare C'est vrai que la communauté n'est pas très 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 propre Vous allez voir au début du gameplay là que je vous propose à la type 2 Où ça ne va pas forcément rusher etc Et puis j'en ai avoir marre Donc je vais chopper la NV4 Et puis je vais leur mettre une grosse atomiseur Mais sur le coup c'est vrai que voilà Les variantes, est-ce qu'elles vont être trop cheatées ? Est-ce qu'elles vont être équilibrées ? Parce que c'est ça aussi qu'on a peur C'est que super, il y a des nouvelles variantes qui vont sortir etc Mais le souci c'est qu'on a peur vraiment On a peur que les variantes vont sortir beaucoup trop puissantes Après si tu as genre une variante du sniper L'intervention qui est plus puissante Et qui est beaucoup plus intéressante pour les personnes qui adorent jouer au snipe Oui ça c'est une excellente idée Même par exemple la nucléaire Faire la nucléaire avec l'UMP45 Enfin la Mactac45 Ça serait quand même ultra bien Ça serait génial On aurait autre chose que de la NV4 Parce qu'on ne va pas se le cacher Mis à part NV4 et Kabar pour le moment On n'a rien d'autre Et c'est là où vient la deuxième partie Les armes secrètes classiques Il y en a 11 Et pour l'instant il y en a 3 qui ont été découvertes Via des codes fichiers du jeu On en avait déjà parlé pour une arme Qui n'arrête pas de parler un peu partout Étant donné que c'est la CR2 Modern Warfare 3 Ça je pense que vous le saviez déjà Que cette arme est dans les codes fichiers du jeu Et que c'est une arme qui est énormément attendue par la communauté Et il y aurait deux autres armes Et je pense que deux autres armes Je pense que vous avez vu à la minia Donc on va commencer déjà Par l'amélie de Call of Duty Ghost Et de Advanced Warfare Donc c'est une excellente batteuse C'est pas une batteuse cheatée C'est une des seules batteuses Auxquelles tu peux rusher Et ça ça fait plaisir Ça ça fait plaisir qu'ils ont choisi Le bon fusil mitrailleur Parce qu'ils auraient pu choisir la RPD Mais la RPD tu ne peux pas vraiment rusher avec Tu vois c'est vraiment trop compliqué C'est limite une arme faite beaucoup plus pour temporiser etc Donc l'amélie c'est plutôt une bonne chose En plus c'est vrai que c'est une arme qui date un peu Qui ferait quand même plaisir Moi franchement ça me ferait juste surkiffer De rejouer un peu à l'amélie sur Infinite Warfare Parce que c'était une arme très intéressante Une arme qui était large potable Et qui donnait envie vraiment de jouer avec cette arme là Donc j'espère que cette arme là va bien sortir J'espère qu'elle ne sera pas cheatée Et oui pour ceux qui savent La dernière mise à jour Vous saviez que la ND4 a été nerf Et que la type 2 a été un peu boost Mais que le Titan qui est une autre batteuse A été up à nouveau Et on se retrouve avec 3 batteuses Non on va dire 2 Parce que la molleur n'est pas si cheatée que ça Mais on se retrouve avec 2 batteuses En l'occurrence le Titan et la Rho Qui sont ultra cheatées Et ça je trouve ça dommage Ça je trouve ça dommage J'espère qu'elle sera polyvalente Mais pas ultra cheatée C'est à dire qu'on peut quand même fraguer facilement Sans avoir trop d'armes d'amélie Dans les accueils Donc ça j'espère qu'ils vont rectifier Enfin cela peut-être aussi une patch Certaines armes En l'occurrence la Rho et la Titan Ça serait quand même plus intéressant Ensuite donc pour la dernière arme Et je pense que vous l'attendiez tous La MP7 de Modern Warfare 3 Fera certainement son retour Sur Call of Duty Infinite Warfare Alors oui je mets le certainement Pourquoi ? Parce que c'est comme sur Call of Duty Black Ops 3 Où j'avais dit que c'était une possibilité Pour la M27 Que la M27 sorte sur Call of Duty Black Ops 3 Mais vous saviez aussi très bien Que la M27 a été repris des designs Pour refaire l'ICR Le problème c'est qu'avec la MP7 On ne sait pas si c'est vrai Si ça va vraiment sortir en armes nucléaires Il n'y a aucune preuve J'ai aucune preuve à ce jour Pour vous dire du jour au lendemain Oui ça va sortir Hop là c'est bon j'ai gagné T'as perdu Non j'ai aucune preuve On sait que l'arme est dans les codes fichiers du jeu Donc c'est plutôt une bonne chose On va dire que la milice était déjà depuis un bon moment Ça veut dire que les armes classiques Faut savoir c'est Heyman qui m'avait dit ça Et en plus c'est confirmé par d'autres Youtubers américains Les armes classiques en fait On a eu 5 ou 6 Si je ne dis pas de bêtises De tête Et en fait dans les codes listes Les codes fichiers du jeu Comme je le répète très souvent Il y en a plus de 10 en fait D'armes classiques Donc je pense qu'ils rajoutent petit à petit du contenu sur Infinite Warfare Parce qu'en soi il n'y a pas grand chose à dire désormais sur Infinite Warfare Et qu'ils ont voulu garder cela pour plus tard Les éventuelles armes à nucléaire etc Et c'est vrai que là dessus On va peut-être se retrouver avec également d'autres armes Alors quelles sont selon vous les deux prochaines armes ? Enfin parce que là on en a déjà 3 Tu vois on a la MP7 On a la melee Et on a la CR Il nous manque encore 2 armes à peu près On ne va pas dire plus Mais il nous manquerait 2 armes Et sur ces deux armes là Personnellement je voudrais Mais vraiment qu'une seule arme Et pourtant elle vient d'un des pires Call of Duty qui existe Qui existe qui est Call of Duty Ghost Je voudrais le retour de la Remington Le retour de cette arme serait juste jouissif La Remington pour ceux qui s'en souviennent C'était le fusil d'assaut Le plus précis qui existait Et tu pouvais enchaîner C'était pas une arme cheatée Mais si tu jouais ultra bien avec Tu pouvais enchaîner tes adversaires Et c'était génial Et ça je voudrais vraiment le retour de la Remington Sur Infinite Warfare En plus ça collerait avec le style de jeu Bon après certains vont me dire Ouais la Hôtel Mais la Remington ça ressemble énormément à la NV4 C'est vrai que la Remington Elle ressemble beaucoup à la NV4 de Call of Duty Infinite Warfare Mais j'aurais quand même voulu revoir cette arme là etc Et au niveau de la deuxième arme Je dirais que j'aimerais bien peut-être revoir La Scarrell ou la Scarash De Call of Duty Modern Warfare 3 C'est vrai que c'est une arme que j'aurais bien voulu revoir Parce qu'elle était intéressante Elle était stylée à jouer etc Et puis j'espère qu'on va avoir ces armes là Sur Infinite Warfare C'est vrai que petit à petit Ils essayent de rajouter du contenu Parce que tout simplement Ils veulent faire parler de leur jeu Ce qui est en soi normal On va pas en leur vouloir de cela Mais c'est toujours on va dire Assez intéressant d'en parler Voilà les gens Donc c'est la fin de cette vidéo Si on résume bien Il y a 3 armes Dans les codes fichiers du jeu J'en avais déjà parlé de la première Qui était donc de la CR Ensuite de la MP7 Qu'on ne sait toujours pas Si elle va vraiment sortir Celle-là ça je peux pas vous dire Et de la melee Qui vient de Call of Duty Ghost Ou tout simplement D'Advanced Warfare Ça c'est confirmé Cette arme là sortira Comme très certainement La CR La MP7 Pour l'instant Aucune nouvelle Enfin aucune nouvelle Aucune preuve à ce jour Je le répète encore une fois Pour pas qu'on me dise Ah gna 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 T'as dit qu'elle sortira Je vous le dis Voilà C'est fort probable Qu'elle ne sorte Mais j'ai pas de preuves Mis à part Les codes fichiers du jeu Enfin bref Les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas A défoncer la barre de like Comme je vous ai dit 700 likes Cela me fera extrêmement plaisir Dans l'espace des commentaires N'hésite pas Et oublie pas de me dire Quelles sont les armes Que tu voudrais revoir Sur Infinite Warfare Alors ne me sors pas des armes Comme MSMC AN94 Ou M8 Ça ne marchera pas Des jeux plutôt sur Infinite Sur des jeux de Infinity Ward Voilà par exemple Sur Call of Duty Ghost Ou sur Modern 3 Ou sur Modern 2 Et puis n'oublie pas De partager la vidéo Partout sur les réseaux sociaux Pour que tes potes Sois au courant de cela C'était Noctet 2 Peace out